bonjour bonjour à toutes et à tous merci d'être présent aujourd'hui avec nous je vais me présenter rapidement je m'appelle adrien zera je suis directeur général d'une entreprise qui s'appelle nomadic labs on est une boîte française basée à paris dans le 13e on est 70 et puis on se confait c'est qu'on développe un protocole blockchain qui s'appelle tezos qui est une bonne chaîne publique avec des propriétés très intéressantes mais c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui je vais plutôt passer le micro et le relais à simon et louis de l'agence monster qui travaille sur un projet sur tezos de nft en collaboration avec guerlin voilà donc messieurs merci merci adrien je suis louis bonnichon simon méchali qui est directeur qui est directeur associé chez mans moi je suis un des cofondateurs et donc avec simon on est passionné par tout ce qui se passe en ce moment avec le web 3 les nft les métaverses etc et en même temps on a des enfants donc on est quand même on reste sensible à quand même les enjeux écologiques du coup aujourd'hui on vous partage un dilemme qu'on a fait face par rapport à notre travail en ce moment c'est est-ce qu'on peut concilier les nft avec des enjeux de développement durable ou est-ce qu'on peut faire si je paraphrase le bien avec les nft aujourd'hui si je me contente de lire ce qu'on voit ce que je lis sur les réseaux sociaux dans la presse je pense que c'est pas gagné je vous apprends rien quand j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a quand même un nft ça rime quand même pas mal avec spéculation hacking pollution etc comme bref donc aujourd'hui rien que poser la question nft for good c'est déjà j'ai déjà l'impression que je vais lever de bouclier et je me demande même si je suis légitime à la poser bref nous on est une agence de communication et notre travail c'est de conseiller des marques et les aider à trouver des bons outils et bons canaux pour communiquer leur histoire et on n'est pas là pour juger la technologie on sait pas si on n'est pas là pour dire si elle est bien ou mal si je prends les réseaux sociaux par exemple je suis pas là pour dire que les réseaux sociaux sont bien ou mal en tout cas c'est un canal que je peux pas négliger pour communiquer auprès de mon audience je pense aujourd'hui que les nft c'est pareil et que c'est un outil qui est capable du meilleur comme le pire ça dépend l'utilisation qu'on en fait et je pense qu'il ya des garde-fous à mettre pour une utilisation en tout cas raisonnée de cette techno depuis quelques mois on travaille avec la marque guerlin en guerlin je sais pas si tout le monde connaît très bien cette cette maison ils ont deux piliers qui sont hyper importants il ya l'art et la rse responsabilité sociale des entreprises sur le pilier artistique ils ont toujours été dans la promotion de l'avant-garde créative et artistique ça depuis leur création et et côté rse ils sont à l'initiative d'énormément de projets liés au développement durable donc ils font il ya tout un programme de protection des abeilles qui se fait sur l'île de wesson ils créent des écoles d'apicultrices je pense que c'est quasiment une des maisons les plus novatrices et pionnières en matière de rse et aujourd'hui voilà on a ces deux canaux et comment nous l'enjeu quand on travaille avec eux c'était de les de communiquer autour de ces deux canaux si je prends l'art et que je le en tout cas la 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 défense de la promotion de l'avant-garde artistique et que je la mets en 2021 forcément je vais parler des nft aujourd'hui il ya une scène artistique et une scène d'artiste qui émerge grâce à au nft que c'est dommage de négliger donc déjà c'est intéressant pour nous de dire à garlin voilà vous êtes partenaire de la fiac en 2021 ça pourrait être intéressant de mettre en avant dans le cadre de votre exposition d'art contemporain quelques artistes de la scène nft pour déjà le faire connaître à votre public maintenant s'arrêter là c'est dommage considérant l'autre pilier qui est le rss et il ya un projet sur lequel il travaille depuis pas mal de temps qui est un projet de jardin qui a été initié par yann arthus bertrand il ya quelques mois et ce projet il est hyper intéressant parce que il consiste à ramener la biodiversité parmi nous en gros c'est c'est un simple vous voyez que le jardin est divisé en plusieurs parcelles et mon gros chaque parcelle c'est va en gros expérimenter une nouvelle façon de cultiver la biodiversité donc vous allez avoir de la permaculture de l'agroforesterie des nouvelles façons de faire pousser des plantes médicinales etc donc si je reviens à mon à mon dilemme c'est j'ai aujourd'hui une une collection d'oeuvres artistiques que je vais pouvoir tokeniser en nft et je vais mettre en avant lors de la fiac mais est-ce que finalement c'est le est-ce que la valeur de ces oeuvres elle ne pourrait pas nourrir la création de ce projet je vais vous montrer une vidéo qui expliquera qui explique un peu plus dans les détails le projet 2021 trois lettres s'imposent dans les conversations nft cette technologie appliquée au monde de l'art s'affirme comme une véritable révolution le secteur sélectrice et la spéculation fait tourner les têtes la maison guerlin y voit une opportunité et si plutôt que de la détruire les nft avaient le pouvoir de protéger la biodiversité et là vous êtes dans un endroit extraordinaire pour moi je trouve en tout cas extraordinaire qui s'appelle la vallée de la milliard et ici c'est une parcelle d'un hectare quatre où on a décidé en fait de monter un peu une ferme expérimentale vraiment centrée sur la biodiversité et l'accueil de la biodiversité essentiellement nft biodiversité deux notions antinomiques qu'il fallait donc réconcilier en quittant les blockchains les plus énergivores pour s'orienter vers un écosystème responsable la blockchains tezos lié au mouvement green nft deux en utilisant les nft comme levier de financement pour des projets concrets ici le jardin des ménules de yann arthus bertrand c'est ainsi que la maison guerlin lance dans le cadre de la fiac 2021 la première vente aux enchères d'oeuvres de format nft sur brouau digital quatre artistes internationaux lieu boline lorraine mouffat constance valero et sabrina raté sont missionnés par la maison pour créer quatre oeuvres originales sur le thème de la biodiversité 100% de leur vente est dédiée à la réalisation du jardin la vente récolte près de 40 mille euros et assure une visibilité internationale au double engagement de la maison promouvoir l'art et la biodiversité des nft pour servir la faune et la flore c'est l'idée innovante assumée par guerlin premier chapitre d'un engagement pérenne qui utilise l'art digital comme moyen d'action pour préserver la nature c'est une façon que nous avons d'essayer de réparer un peu nos erreurs simple donc si je reviens notre problématique nft for good en tout cas de mon point de vue peut-être oui je pense que le nf les nft peut être au service du développement durable à condition que il rapporte à l'environnement plus qu'il ne coûte et il ya aussi deux piliers pour nous qui ont guidé notre réflexion en tout cas dans notre façon nous d'accompagner guerlin donc je sais peut-être que c'est perfectible c'est possible en tout cas nous les deux garde-fous entre guillemets qu'on s'est donné c'est un il n'est pas question d'utiliser une blockchain qui soit ultra énergivore donc on va on va vraiment aller vers le clean nft c'est pour ça qu'on s'est rapproché de tezos pour faire ce rapprochement on s'est on a été accompagné par l'association blockchain for good d'ailleurs ça vous intéresse je vous conseille d'aller consulter leur site et leur livre blanc qui est génial blockchain for good c'est une association qui recense 2500 projets à travers le monde et qui essaie de faire la différence entre ceux qui vraiment innovent en faveur du développement durable et ceux qui usurpent ceux qui font du greenwashing entre guillemets c'est eux qui nous ont conseillé de nous orientés vers vers la blockchain tezos et la deuxième condition pour que à mon sens un projet soit en gros for good c'est c'est que 100% des fonds soient reversés au projet qui le défend vous avez pas mal de projets quoi j'imagine vous connaissez qu'on voit en ce moment où je pense que pour décorer la road map il ya cinq pour cent reversés à telle association etc pour moi ça c'est pas un projet c'est pas un projet for good entre guillemets c'est très bien de le faire je dis pas que c'est mal mais en tout cas quand on est une marque et qu'on veut utiliser les nft je pense que ça me semble pas suffisant donc voilà une blockchain en tout cas responsable et 100% des fonds récoltés qui doivent servir à au projet qu'on a proposé et donc là on vous a présenté le premier chapitre qui avait lieu plutôt à l'automne et ensuite on s'est surtout on n'a pas voulu s'arrêter là avec guerlin parce que c'est un engagement qui doit être dans la durée de pas être sur une opération qui est éphémère uniquement sur qui pourrait être jugé comme étant opportuniste par rapport à toutes ces technos là donc là ce qu'on vous montre ici vous avez en fait on parlait de un hectare quatre qui se trouve exactement ici c'est le projet qui a été fait en 2021 avec les fonds qui ont été récoltés mais en réalité le projet est beaucoup plus ambitieux que ça d'un point de vue yann artus bertrand et tom artus bertrand également n'en a pas parlé c'est son fils qui est aussi à l'initiative de ce projet c'est que la vallée de la milliard c'est là où on se situe fait 28 hectares donc en fait tout cet espace là donc là on a mis des arbres pour le schématiser mais il faut l'imaginer qu'aujourd'hui il n'y a absolument rien c'est cet espace là que guerlin nous a demandé d'essayer de poursuivre cette histoire pour toujours être dans cette démarche là par rapport à notre premier chapitre donc ce qu'on s'est dit en réfléchissant et en discutant on s'est rendu compte qu'aujourd'hui la plupart des grandes marques les maisons de luxe etc investissent beaucoup en priorité les terrains de jeux virtuels et metaverses etc et on s'est posé la question avec le client avec guerlin on s'est dit mais finalement aujourd'hui nous on a envie de faire l'inverse on n'a pas envie de rentrer tout de suite en fait dans cet univers là et en fait aujourd'hui le projet qu'on lance et on est très content et ça se voit pas mais on a le sourire ce qu'on se lance aujourd'hui c'est le réaverse pour nous c'est le projet qu'on est en train de mener c'est le chapitre 2 aujourd'hui ça va être 1828 qu'on appelle cryptobiz sous forme de nft qui vont être lancé à partir d'avril et qui vont permettre à un certain montant notamment sur le bloc de tesos de réensauvager cet espace de 28 hectares qu'on vous a présenté au préalable finalement un réaverse c'est quoi pour nous c'est on va détourner les codes des metaverses afin de nourrir la création d'un véritable jardin qui existe parce que ce jardin c'est pas une c'est pas une idée c'est pas une ambition ce jardin il existe il se trouve à une heure de paris vous avez ici les informations c'est dans le 78 dans les yvelines donc c'est un espace naturel une réserve de 28 hectares là où yann et tom artus bertrand vont lancer des projets de laboratoire d'essayer de faire des tests l'objectif c'est que tout se fera pas du jour au lendemain mais que d'ici quelques années ils testent des nouvelles techniques d'agriculture auto régénératrice pour avoir tiré des conclusions et surtout penser à peut-être une autre typologie de biodiversité de respect de l'environnement donc c'est vraiment faut l'imaginer non pas comme simplement un réensauvagement mais un projet laboratoire pour le futur donc aujourd'hui on a on a développé une sorte de schéma mais ce qu'il faut imaginer c'est que on a travaillé de la manière suivante c'est qu'il ya 28 hectares qu'on a scindé en 1828 parcelles 1828 parce que c'est l'année de création de garlin donc c'est un chiffre symbolique donc 1828 parcelles qui chacune des parcelles va être associée avec donc un des cryptobis qu'on a imaginé ces cryptobis vous voyez ces chiffres là c'est les données géographiques de la position précise où le nt nft va faire référence dans la réalité donc c'est pour ça qu'on parlait de metaverses si on parlait aussi de financer un véritable jardin c'est à dire que chacune des cryptobis des 1828 va être associé son financement va être associé à un projet réel qui est dans la terre donc comment ça fonctionne on est parti de l'emblème symbolique de garlin qui est cette abeille et aujourd'hui il ya trois composants pour nous qu'on va développer après de manière générative avec nos studios c'est qu'il ya un premier point ça va être la pierre la base c'est la pierre et aujourd'hui ce qu'on a identifié c'est des pierres qui sont inspirées de la géologie du jardin donc là vous avez du vous avez du marbre on va avoir du quartz on va avoir du calcaire du basalte voilà on a imaginé toute une une sémantique autour de la pierre qu'on a réfléchi qu'on a allé chercher et puisé dans la terre et ensuite on va faire naître on va faire vivre on va réensauvager entre guillemets cet élément là avec des fleurs et des végétaux qui sont destinés à réensauvager les 28 hectares donc là aujourd'hui on a travaillé avec avec tom artis bertrand pour définir les familles de fleurs pour pas juste se dire bah tiens on va mettre des tournesol parce que c'est joli on allait un petit peu plus loin que ça parce que pour nous c'est très important en tant que de storytelling aussi de raconter des choses réelles donc on a travaillé avec lui pour savoir exactement quelle typologie de plantes de végétaux il souhaitait aussi tester dans le futur et qu'on va retrouver au sein de ces différents cryptobis et le dernier point les coordonnées géographiques de la parcelle que le nft finance qui va nous permettre aussi d'avoir par ces trois éléments une unicité sur les 1828 abeilles qu'on appelle aujourd'hui des cryptobis donc là on vous a montré on est en plein processus de production s'est lancé aujourd'hui mais on va annoncer entre guillemets ce projet aujourd'hui c'est pour ça qu'on est très heureux d'être ici et l'objectif c'est que d'ici quelques semaines on va lancer le drop et donc là vous commencez à avoir déjà des premiers résultats de ce qu'on va pouvoir avoir en termes de création et en termes de cryptobis avec à chaque fois les coordonnées géographiques qui changent et qui sont liées au jardin réel ça va nous permettre d'avoir une collection de contenus et une collection hyper hyper chouette nous on est très contents d'ailleurs on trouve ça très joli et et surtout c'est assez désirable c'est à dire qu'on va pouvoir il n'y aura jamais entre les 1828 cryptobis les mêmes plantes disposés au même endroit ce qu'on va jouer sur la lumière etc donc il y aura vraiment une unicité de la part de tous ces éléments là et comme je vous l'annoncé on arrive à la fin bon il reste dix minutes mais on a été plus plus sharp que prévu on annonce aujourd'hui le lancement en tout cas de ce projet là on y aura un premier drop qui va être réalisé en avril on n'a pas encore la date précise mais ça sera courant avril plutôt mi fin avril vous avez le qr code ici parce qu'on a lancé le twitter aujourd'hui sur lequel à partir de lundi il y aura pas mal de d'échanges et de projets on va expliquer les processus de création on va vous expliquer aussi la manière dont on va présenter des cryptobis expliquer aussi le fond avec des interventions d'une artis bertrand de thomas bertrand également et puis surtout n'hésitez pas si vous avez la moindre question on sera au stand tezos et on remercie aussi adrien maude et toute l'équipe de nous soutenir et puis de nous accompagner depuis un an sur ce projet qui est assez ambitieux et on partait de loin et et on est très content donc n'hésitez pas à venir nous voir on serait une petite heure encore au stand tezos et puis et puis bah merci merci beaucoup Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz